L'annulation d'une série Westworld, une série que j'ai beaucoup aimée, moi. Et du coup, c'est tombé un peu l'exemple de Netflix qui... Alors c'est HBO, là. Du coup, ils prennent en compte le ratio d'audience et les coûts de production. Et du coup, HBO a décidé de faire un peu la même chose que son concurrent. Et Westworld coûte trop cher et il n'y a pas assez de retours sur investissement de la part des fans. C'est vraiment un calcul froid, là. Mais je trouve ça terrible, en fait, parce que c'était une série qui était vraiment hyper intelligente. Mais moi, ils m'ont perdue, de toute façon, à partir de la saison 3. D'ailleurs, je n'ai pas vu la dernière. En fait, j'en parle, mais je n'ai pas vu, finalement, le fin mot de l'histoire. Mais il n'y a pas de fin mot de l'histoire, du coup. C'est ça, le problème, je pense. Il y a une pseudo fin, d'après ce qu'ils disent, je ne sais pas. Donc, du coup, parce que moi, ils m'ont perdue. J'ai trouvé que ça partait un peu trop loin, finalement. Alors que je trouvais le concept, mais vraiment hyper malin, en fait, au départ. Et je trouve ça triste, en fait, que du coup, la série s'arrête. Maintenant, voilà, c'est un peu le lot de séries aujourd'hui, quoi. Ouais, mais bon, il faut voir que, enfin, c'est ce que dit l'article, là, sur le journal du Geek. La dernière saison, là, qui a été diffusée, c'était quand même près de la moitié de moins d'audience que la saison d'avant. Ouais. Donc, c'est pas... Je trouve quand même qu'on n'est pas dans le cas où, sur Netflix, ils sont capables d'arrêter des séries qui marchent, mais qui coûtent trop cher, tu vois. Là, c'est une série qui, certes, devait coûter cher, enfin, j'imagine, mais surtout, elle s'est soufflée. Elle marchait beaucoup moins bien. Ah oui, non, mais bien sûr, mais elle avait un potentiel incroyable, mais c'est dommage. C'est un calcul froid, et c'est très dommage, mais on ne peut pas dire que ce soit, tu vois, un peu absurde. Alors que sur Netflix, ils sont carrément capables d'arrêter des séries qui cartonnent, ça ne leur fait pas peur. Ah oui, bien sûr, mais qui cartonnent, ça dépend, en fait. Si on prend l'exemple de Sense8, en fait, le coût de production était beaucoup plus élevé par rapport à même la communauté de fans qu'ils pouvaient avoir. J'en faisais partie, j'étais dévastée quand ils ont dit qu'ils arrêtaient. Ils ont quand même eu le respect de faire des épisodes... De fin, un peu, quoi. Voilà, de fin, mais clairement qu'il laisse sur sa fin. Oui. Mais c'est vrai que Netflix ne l'a pas arrêté par hasard non plus, en fait. C'est que ça coûtait beaucoup trop cher, en fait. Il faut rappeler que c'est les Wachowski. Oui. Donc, forcément, quoi. J'imagine que, sans dire que c'est des divas, mais que pour une série faite par les Wachowski, j'imagine qu'il faut aligner du pognon, c'est sûr. Oui, non, mais clairement, en plus, elles ont des ambitions qui sont folles. Enfin, elles avaient des ambitions qui étaient folles pour la série. Et c'est vrai que forcément, ça implique de tourner dans différents pays. C'est toujours brut quand on a l'annonce, mais en interne, ça doit peut-être faire des mois que... C'est réfléchi, de toute façon, c'est sûr. Mais c'est vrai que, enfin, c'est pas tant la news, c'est pas tant pour dire que c'est pas normal. C'est plus pour dire que c'est dommage, parce qu'il y avait... Enfin, je trouve que Westworld avait un énorme potentiel, quoi. C'est dommage qu'ils l'aient gâché comme ça. Parce que même moi, ils m'ont perdu, quoi. Ouais, est-ce que finalement, il n'y a pas eu trop de saisons, en fait ? Est-ce que trois saisons, ça suffisait pas ? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû trouver une conclusion à la troisième saison ? Ouais, je pense, mais je pense que surtout, du moment où ils sont sortis du parc, en fait, c'était terminé. Oui, moi, ils m'ont perdu à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Il aurait fallu tirer une conclusion qui se passait quand même au sein du parc, ou tout du moins au sein du complexe qui gérerait le parc. Ouais, ou qu'ils soient obligés d'y revenir, et tout ça, pourquoi pas ? Ça devenait trop, quoi. Mais oui, oui, c'était... Moi, ils m'ont perdu à ce moment-là aussi. Des fois, des séries, il faudrait moins de saisons. On regarde Cowboy Bebop seulement quelques épisodes, et on se décide à savoir si on l'annule. Ah oui, non, mais là, après, quand la série, elle est plus ou moins ratée, et que tu t'en fais le constat, et que... Oh, qui va fort ! Je trouve ça normal de l'annuler, moi, perso. Mais pauvre, quand même ! Le trailer était fou, hein, mais bon. Il faut achever les agonisements ! Je sais pas, ça, c'est un débat, l'euthanasie, on n'en reparlera pas ici, mais... C'est autre chose. En tout cas, pour Wellsward, c'est un peu triste. Ce que j'espère, c'est que... Alors, je sais pas qui était à l'origine de la série, qui étaient les showrunners, les créateurs, mais j'espère qu'ils vont rebondir et nous sortir une autre série avec un concept aussi sympa, parce que vraiment, le départ de la série, en fait, la première saison, c'était vraiment génial, quoi. L'idée était géniale. Ils ont déjà un concept lancé, du coup, c'est Lisa Joy et Jonathan Nolan, et ils sont sur Prime Vidéo. D'accord. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder, et c'est vachement bien, enfin, pour quelqu'un qui aime bien la SF, c'est périphérique, les mondes de Flynn, et franchement, franchement, très, très cool. Donc, je vous conseille une note positive. Par contre, c'est... C'est sûr qu'il ne la gâche pas de la même façon, mais pour l'instant, elle est très bien. Très bien, d'accord. Et donc, c'est sur Amazon. Exactement. OK. Eh bien, voilà, note positive. Allez voir cette série sur Amazon pour rendre hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada